Docteur Seydina ou Marseille, comment est-ce que vous avez passé? Nous avons fait le temps. Alors, c'est un match sur les poules dièmes de la ville de Comkom. Nous avons vu que nous avons parlé d'un employé d'Ainé Berine, dont nous avons fait le savoir, et nous avons précisé que nous avons fait le temps de se faire en juin. Mais a-t-elle vu qu'elle a eu une dette de Réoboumèl en Sénégal? Comment a-t-il été fait? Oui, en fait, elle a eu une dette de la ville de Comana Dianguete. C'est un couteau à double tranchant, c'est-à-dire que si on a besoin de l'économie, si on a besoin de l'économie, on a besoin de l'économie. Nous avons besoin de l'économie. Nous avons désarticulé les finances publiques et les équilibres macroéconomiques. Nous avons besoin de l'économie. En revenant, nous avons besoin de la dépense pour eurétaire sur l'économie. Nous avons besoin d'un programme d'emprunt. Tous les programmes d'emprunt ne sont pas de l'économie, mais nous avons besoin de l'économie. et le reste de la famille. Donc, dans le budget, il ne faut pas faire des milliards de président de l'Etat pour faire son travail, et il faut que les gens devaient faire de la famille. Il faut que les gens ne soient pas votés, ils ne doivent pas s'entendre, ils doivent s'enlever. Ils doivent s'enlever, ils doivent s'enlever, ils doivent s'enlever. Ce que nous devons s'enlever, qui va aller à la pétition d'Auré, nous devons voter, si on ne peut voter avec la loi. C'est ce qui permettra que les gens qui viennent nous mobiliser tant de ressources et nous devons dépenser tant de ressources. Il faut rappeler que les programmes d'empréneurs sont des trésoreries, qui sont les déclatifs, qui financent le budget. Le financement du budget est que les besoins pour atteindre la population. C'est-à-dire les dépenses pour les priorités pour affecter la population. Pour les gens, pour les enfants, et ainsi de suite. Depuis la grande charte de 1215, les lois de la finance, ne sont pas les budgets ne sont pas les défis. Ce que l'État dit, c'est qu'il n'y a pas de faire. Le budget, c'est la loi de la finance. Il faut prévoir l'État ou l'autoriser l'État. Il faut dire que l'État n'a pas de faire. L'État n'a pas de faire. C'est-à-dire que C'est-à-dire que l'État n'a pas de faire. L'État n'a pas de faire. L'État n'a pas de faire. de la finance de la finance 2023-10. Parce que la finance est 14. Elle n'a pas de faire. L'État n'a pas de faire. Il n'a pas de faire. Ce n'est pas du tout de l'investissement. Ce n'est pas du tout de l'investissement. les ticaux l'or ou gouvernement des des idées d'aider affecté de manière souveraine iman ni fila quoi j'aime les filles d'accueil y a l'or n'a pas rappelé qu'on assemble l'appel voté donc bien voté en 2023 mon budget pignonek de dawal ni en 2024 cours d'exécution d'un autorisé contre l'avenir n'est qu'on n'y a pas d'années amoureux ou ti or comme fini ou paris amoureux dans l'est à l'aï souverain de faille bord bâté qu'il a moins en planiquée de mini l'église n'a plus ça nous permet il a dit de fligues à abandonner mon pays ressources de trésorerie moins en l'or abandonner saison sur la taille saison varieta lampi saison varie faille d'être intérieure pour entreprise et à avoir saison varie d'effet india me voilà tel volatil nous m'ont coûté les folles qu'il y a abandonné en moulin que ce n'est pas d'accord saison pour investir et souverain de durée d'années d'années fayat et qui bord de l'orme moui ressources de trésorerie à amener ni à moins et long terme et pourtant l'or de malgré l'église à avancé nimi et c'est qu'un ticac pas parce que si vous avez passé n'attalons n'est avait nico maintenant empruntable polluti 2 138 milliard donc l'eau barilla et l'or l'un qui tue blu n'a rien de l'euro mende n'y pour proche magie noir à d'effet j'ai né pour programmer y m'a une rétoulette mouham des gboum basse migné et walla yen dépensio ramène d'unité n'y dit n'y est un petit verre n'albi voilà tels et ainsi de suite même bâté lignan d'un moum nani n'y est à moins surfinancement moi tu dis n'y a un bain de gaffa gau m'entend il ya des incertitudes voilà l'état lignan d'euf dans la prévision dans l'ancipation parce que vous allez n'aider des pensions c'est ce qu'on a fait dans le fait d'un élément. Il faut que l'État a un égalité, et il faut que l'État ait un égalité, et chaque fois, nous devons faire un égalité pour le égalité. Dans le monde, il est insécritif. Il faut que l'État ait un égalité, et on a fait un surfinancement pour le faire. Il faut que l'État ait une sorte de déviabilité de la dette. C'est-à-dire que nous devons avoir une défense de prestige, de faire des dépenses prioritaires, notamment d'investissement, parce que les enfants, les enfants, les enfants permettent de le faire, mais finalement, il y a toutes les règles qui satisfait les besoins et les attentes de la population. Donc, pour répéter, les employés qui ont été contractés au niveau du marché financier, c'est l'épargne nationale ou internationale. Dans le budget, il faut que l'ÉMOA soit en train de faire des emprunts obligataires, c'est l'État qui a engagé des signatifs pour l'État. Il n'y a pas de budget dans la bourse. Donc, tout le monde s'est dit que le Sénégal a loupé sur les matières financières, et qu'il y a des signatifs pour l'État. C'est l'épargne. Mais ce qui est important, c'est que le Sénégal a retrouvé sa confiance auprès des bailleurs qui n'ont pas de planification, parce que le climat des affaires est un peu plus grand, et nous sommes en pétrole et gaz, donc nous sommes en train de faire des vannées. Mais ce qui est ce qui est ce qui est, c'est le décret, ou la convention, c'est que la loi des finances, c'est l'article 2 de 2024. Donc, nous ne sommes pas en train de faire des décrets, mais la période, au mois de juin, c'est que le gouvernement, c'est qu'il y a des dépenses à lever, malgré une période d'intenses dépenses, comme je disais, arriver à la maturité des marchés publics. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses hivernelles qui devraient prévenir, donc il faut qu'il y ait des outils réalistes pour régler les dépenses urgentes, mobilisation des ressources. Très bien, comme souvent le dégé... Oui. Comme souvent le dégé, madame, dette moune-t-en-yak, et pourtant, Makissal, qui est en passation de service, du ton d'Hélène Baillé, le taux de 320 milliards du copage du compte BCA où ? Oui, mais je dis que la dette moune-t-en-yak, même depuis que je suis en train de faire des dépenses, il ne faut pas faire des fantasmes sur la dette. Comme je disais, non, 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 la dette, la dette, même si on est dans le Sénégal, il n'y a rien de faire, il n'y a rien de faire, il n'y a rien de faire. L'économie, pour moi, il fonctionne, il faut que le dégé de 7000 milliards, mais que ce soit à l'heure, il y a rien de faire, il y a rien de faire, il y a rien de faire. Mais si on regarde, qui a l'air de 2 000 milliards, il faut que les partenaires techniques, il faut qu'ils vont au niveau des payeurs, investisseurs, il faut que quand on les rembourseraient, après avoir remboursé. Donc, si on a un budget de l'ordre de 7000 milliards, c'est qu'on a dit qu'on a 300 et quelques milliards. Si on a un budget, on va régler et on va régler. Parce que l'économie ne va pas fonctionner. Ce qu'on a, c'est qu'on a besoin. Si on a un budget, ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on a défini. Donc, la dette, encore une fois, n'est pas bonne. Mais l'utilisation de la dette est en sorte. Pas qu'on a des dépenses de prestige, mais des dépenses prioritaires. Surtout, l'investissement. L'investissement, c'est-à-dire qu'on a un tabac, et qu'on a une fois, ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil. C'est ce qui permet d'atteindre les services de la dette. C'est la loi et de l'argent. Ce qui est parfois dans le Sénégal. Mais encore une fois, les casse-flos, c'est-à-dire qu'on a des pétrole et gaz, ce qui est le climat des affaires, c'est la confiance retrouvée auprès des partenaires techniques, auprès des bailleurs et investisseurs. C'est-à-dire qu'on doit continuer en passe. L'économie, l'insertitude, l'économie, l'insertitude, l'air, l'économie, c'est-à-dire qu'on a des souvenirs au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'on a dit le budget, la loi des finances, le président Basile Roudjamaï Fahy, ou l'actuel gouvernement de Moucher Ousmane, nous avons des droits à l'accueil, nous avons des journalistes, nous avons des liens qui sont en place. Nous avons tous d'accordé que le budget est qu'on a au niveau de l'Assemblée, nous votons. Nous votons en santé, nous ne leur faisons pas. Nous ne savons pas le vote. On a donné cette parole à la loi des finances. Alors justement, nous avons découvert les droits de la loi des finances. qui est de l'eau. Alors, nous sommes comme comme, nous sommes en finance. Nous avons vu le bureau de l'Assemblée nationale qui a été en majorité du député Beno Boko Iaka. Nous avons vu que nous sommes en débat d'orientation budgétaire qui a été en débat durant ce qui nous a dit que nous avons les plus d'eux de financement. Comment vous avez-vous dit cette situation? Oui, c'est ça. Il y a une contrainte qui a été en bloquage et qui a été développé tout ce que nous avons dit. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en actuel d'autorité qui a été en charge parce qu'on ne peut pas contribuer à l'argent. Nous sommes sur le marché financier, au niveau de la pourse, par exemple, au niveau de l'euroban. Nous avons dit qu'il y a une autre chose qui est en train de dire qu'il y a une autre chose qui est en train de dire qu'il y a une autre chose qui est en train de dire qu'il y a une autre chose. Mais aujourd'hui, si nous avons vu ce que nous avons vu, nous avons vu que nous avons vu la loi des finances et qui devons voter à l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes dit qu'on a failli à leur mission. Le devoir, c'est problématique parce que vous avez vu que vous avez vu qu'il y a une autre chose qui est en train de dire ou qu'il y a une autre chose. Il y a une autre chose ça doit être ratifié. Et il faut oser le dire, en tout cas, pour ma part, je ne sais pas que nous avons vu parce que le débat d'orientation budgétaire, nous avons vu que nous avons vu de la loi des années et de la loi des années et de la loi des années qui donne une projection de trois ans. Parce que depuis le débat prévisionnel pour une année mais nous avons vu la projection de tous les programmes. Donc, je pense très bien que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que nous avons 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 vu une ordonnance et que nous avons vu que nous avons vu c'est juste un débat politique pour nous avons vu est-ce que vous avez vu la démocratie telle ? Mais encore une fois, parfois, il y a des situations où il nous faudra des despotes éclairées. C'est-à-dire que le Sénégal est à la croisée des semaines. Pour les générations futures, nous ne devons pas aller vers l'essentiel parce que nous avons vu que nous avons vu le Sénégal. Le contexte géopolitique est de telle sorte que nous avons vu parce que le climat et les affaires est-ce qu'il y a de la pétrole et de la gaz. Donc, il faut nous permettre d'aller vers l'essentiel et d'amorcer le vrai développement. Il faut que nous avons vu le natal. Nous avons vu que nous avons vu et 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 que nous avons vu les députés et que nous avons vu que nous avons vu l'ordonnance parce qu'il n'y a pas de l'Etat. L'Etat doit être là. Nous devons faire la parole. La police doit être là. Le service public doit continuer. La dépense doit fonctionner. Mais si nous avons vu l'impasse politique, nous avons vu. Nous devons être là. Les députés, je suis désolé, mais ils ne devaient la portée des finances publiques parce que, comme nous l'avons souligné, la loi des finances, c'est qu'il n'y a pas de 100 francs. Si nous devons le président ne devraient pas ou pour déficier les choses, nous devons être autorisés. Donc, il faut indédiablement nous devons un débat d'orientation budgétaire. Nous savons que l'empire, il y a un instant au micro, il y a un instant qui est en train d'être dans le centre. Il ne faut pas dire. Il y a un instant quand il y a une menace d'un djihadiste. Il ne faut pas dire qu'il y a un bon qui a un bon de l'espoir ou de l'espoir. Ce n'est pas le droit des finances. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de arbitrage de l'espoir. Quelle est-ce qu'il n'y a pas de l'espoir et qu'est-ce qu'il n'y a pas de l'espoir pour dire ce que vous connaissez comme au Sénégal ? Ce que je n'y a pas de l'approche endogène. Nous sommes en train de l'espoir et de l'espoir. L'approche endogène entre les pays de l'Asie de l'Est et les autres qui se disent les plus désarticulés dans les finances publiques lutter contre la corruption et la transparence parce que ce que vous dites c'est qu'il y a un budget de 7000 milliards et le taux de la croissance est tel mais si on mobilise les ressources c'est pour qu'il y ait parfois les gens ont développé des techniques malsaines qui ne sont pas d'un détournement d'objectif il y a 7000 milliards qui sont des gens qui sont des gens qui ne sont pas dans l'espoir donc la corruption c'est un détournement d'objectifs c'est une transparence mais à chaque fois les gens qui ont des organes ou des gens qui ont des agences ou des gens qui ont des sites ou des gens qui ont des mesures coercitives et déciatives c'est un détournement et des gens c'est ce qui est qui est le plus qui est le plus si on a des liens mais les liens avec les liens et les liens si on a fait une croissance dans un jour il y a une croissance qui est la technique c'est une croissance qui est 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 une croissance à deux chiffres qui est une panier ménagerie mais d'autres croissance ne se mange pas donc pour nous nous sommes de qui nous allons assainir les finances publiques il y a des dépenses de prestigie de la qualité mais surtout que le Sénégal a serré la cinture qui est pour des générations futures qui est une croissance qui est une croissance temporelle mais c'est dans cinq ans dans dix ans pour que le Sénégal demain on n'est que une île de paix mais tout simplement de bien-être et de croissance dans le potentiel qui est une période qui est une période donc il faut vraiment qu'on a une table rase qui est une situation qui est une génération qui est une génération magia ou qui est une et l'actuelle opposition qui est une génération période où les années 2000 ont amorcé le développement du Sénégal et c'est important pour une génération qui est une bonne très bonne très bien Dr. Sédina Oumar c'est un bon mais il faut que vous avez le match qui est le plus qui est le plus comme comme nous avons merci c'est moi merci c'est moi à bar